C'était il y a dix ans, une des plus grandes catastrophes maritimes de l'histoire moderne. Le 26 septembre 2002, le Jola chavirait au large de la Gambie, faisant 1863 victimes de 12 pays différents. Ce bateau, qui assurait la liaison entre Ziguinchor et Dakar au Sénégal, ne devait pas transporter plus de 580 passagers, mais 1900 tickets avaient été vendus. Sous l'ancien président sénégalais Abdoulaye Ouad, la justice a rapidement classé l'affaire. Seul le commandant de bord, décédé dans la catastrophe, a été jugé responsable. Idrissa Diallo a perdu trois de ses enfants. Aujourd'hui député socialiste, il voudrait que l'affaire soit réouverte. Pour montrer d'abord les crimes commis par Ouad, mais la non-assistance que Ouad a organisée dans cette affaire du Jola, qui a abouti à la mort de des milliers de personnes. Et ça, il faut l'établir. Et on va le faire, on a des prêts pour le faire, et se battre pour que l'affaire soit réouverte au Sénégal. A l'époque, l'État avait promis d'aider les orphelins en payant leurs études et leurs frais de santé et d'habillement. Depuis six mois seulement, ces victimes reçoivent 30 euros par mois. La plupart sont déjà majeures et n'ont plus droit à rien. On nous a promis de nous aider. On a entendu jusqu'à GECC Médic, et c'est pas normal. Peu avant l'élection présidentielle de mars 2012, Dakar avait commencé à ériger un mémorial en souvenir de la catastrophe. Les associations de défense des victimes ont protesté. Le nouveau gouvernement a arrêté le chantier. Aujourd'hui, la plupart des corps restent toujours coincés dans l'épave. Quant aux autres, bien souvent, faute de pouvoir les identifier, ils sont dans des fosses communes. Une catastrophe de cette envergure ne doit pas être enterrée comme ça. Il faut sanctionner ceux qui sont responsables pour que demain, pareille catastrophe ne se renouvelle pas. Les familles attendent toujours un geste du nouveau gouvernement de Macky Sall. Une enquête a été ouverte en France, car 22 des victimes étaient françaises, mais aucune date n'a été fixée pour les conclusions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !